C'était une journée normale, mais parce qu'il y a eu un événement spécial, Dieu va faire de cette journée une journée spéciale. Je suis en train de déclarer, lève ta main droite, je déclare que vous sortirez un lundi férié, comme allant au superstore, tu es en train de faire ta vie, mais tu es tes rencontres, et Dieu t'est béni. Cette journée-là devient une journée mémorable. Certaines journées férières que nous fêtons n'avaient pas commencé comme journées férières. C'était une journée normale, mais il y a eu une action spéciale, ça devient une journée extraordinaire. C'était une journée ordinaire, mais parce que Dieu vous a visités, ça devient une journée extraordinaire. Je prie et je prophétise pour la personne qui va dire le plus grand Amen, que ta vie sera arrosée des jours de grâce, des jours d'abondance, des jours de prospérité, des jours d'élévation. Ton amène détermine ta bénédiction, ton amène détermine ton élévation, ton amène déterminera ta conclusion. Reçois cela au nom de Jésus. Une journée pour être normale, mais que Dieu va impacter. Dimanche est devenue une journée spéciale, parce que Jésus est ressuscité le dimanche. Est-ce que tu compenses ressuscité le dimanche? Est-ce que tu compenses ressuscité le dimanche? Normalement, on ne devait pas prier le dimanche. Mais parce que Christ est ressuscité le dimanche. Aujourd'hui, les stores sont fermés. Aujourd'hui, certaines personnes appellent ça week-end. On dit après moi, merci Jésus. Dis-le-moi, merci Jésus. Mais le Bible dit, Il nous a accordé son esprit comme un compte. Donc l'esprit de Dieu est le down payment que Dieu va revenir chercher son église. Je réponds. L'esprit de Dieu est la compte de ce que nous allons vivre de Dieu au ciel. L'esprit de Dieu est la compte des biens à venir que Dieu va vous donner. Si tu négliges l'esprit de Dieu tu négliges toute ta vie tu négliges toute ta vie si tu négliges l'esprit de Dieu tu négliges la version que tu vas voir au ciel de Dieu Plusieurs personnes seront des étrangers au ciel. Ça c'est qui ? On dit c'est Père Abraham. Tu ne veux pas être étranger au ciel. Il faut pratiquer il faut faire cette pratique-là avec le Saint-Esprit sur la terre. Il faut pratiquer le ciel sur la terre. Une des raisons la Bible est dit c'est versé très capital. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir et nous a accordé son esprit comme à compte des biens à venir. À compte des biens à venir. À l'account. C'est comme un paiement partiel. C'est comme un paiement partiel. Lorsqu'on est dans la compte c'est l'avance de quelque chose qu'on va compléter après. Dans la Bible nous dit l'esprit est la compte des biens à venir. Est-ce que je parle ? Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Donc l'esprit que nous avons je pourrais dire c'est une portion de ce que Dieu est au ciel. Et lorsque nous irons au ciel nous allons expérimenter cela à une autre dimension. Nous allons expérimenter cela à différents niveaux. Ta vie spéciale au ciel commence ici sur la terre avec l'exercice du Saint-Esprit. Nous allons commencer ici sur la terre avec l'exercice du Saint-Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada